Jean-Louis Goujon, je vous trouve là au Champ de Mars à Vienne. Il y a une cinquantaine de personnes réunies contre le pass sanitaire. C'est une action qui dure, comme partout en France. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous prévoyez en direction de la députée de cette circonscription de Vienne ? Le capitaine Juvin Brunet vient de soumettre l'idée de faire des comités de salut du peuple. Et ces comités vont demander à la députée de rendre des comptes à ceux qui l'ont élu, c'est-à-dire au peuple qui l'a élu. Elle n'est pas la représentante d'autre chose que le peuple qui l'a élu. On lui demande des comptes sur son choix de voter pour le pass sanitaire. Qu'est-ce que vous lui demandez justement maintenant ? On lui demande en fait de s'expliquer pourquoi elle choisit le pass sanitaire, pourquoi elle a voté pour la première fois, et pourquoi, comment, si la deuxième fois encore elle vote pour le 13 octobre, le 13 novembre... Pour la troisième vaccination ? Le 13 octobre, pour la troisième vaccination... Non, pour le pass sanitaire. Et on est contre ce pass sanitaire. On veut qu'elle nous rende des comptes sur ses choix en tant que députée représentante du peuple. Avec 80% de la population française qui est vaccinée au moins de deux doses, est-ce que vous ne pensez pas que ce mouvement est minoritaire et qu'il va s'éteindre petit à petit ? Alors, on a 80% de la population vaccinée, peut-être. C'est des chiffres qui sont partis de quelle base ? En tout cas, aujourd'hui, les cas de Covid s'amenuisent. Il y a toujours eu un comité de médecins qui ont demandé le droit de soigner. Ce n'est pas par hasard, c'est quand même leur métier, c'est leur profession, c'est leur enseignement. Et on leur a interdit, voire on les a menacés de les radier quand ils se permettaient de soigner, non pas tel que l'ordre des médecins leur demandait, ou le gouvernement leur demandait. Mais ils ont voulu soigner et à ce moment-là, on les a menacés d'être interdits ou d'être radiers de l'ordre des médecins. Donc, en deux mots, cette contestation du pass sanitaire reste d'actualité ? Complètement d'actualité, le pass sanitaire, les Français sont attachés à leur liberté, plus que tout. C'est un peuple attaché à sa liberté. Aujourd'hui, ils ont peut-être perdu cette notion parce que la peur les fait réfléchir autrement. Mais demain, ils verront que la liberté, c'est quelque chose de tellement important. Le pass sanitaire, c'est un début de contrôle. Demain, ce sera la reconnaissance faciale, vous n'aurez plus le droit d'aller dans certaines zones. Le pass sanitaire, c'est un début à un très grand mal, le contrôle.